Musique 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 Eh bien yo les gars C'était Kniz, on se retrouve pour une vidéo On est en compagnie de Ah, des deux frères Dubrijo Alors Dubrijo Brian Bonjour Et Dubrijo Jonathan On se retrouve pour une vidéo assez spéciale Particulière on va dire dans un bâtiment Un peu Abandonné C'est ça ? 2-3 appartements je crois Et en gros c'est vraiment grand Donc on a décidé de venir ici parce que c'est vraiment Vraiment très grand et du coup on veut bien Faire l'exploration avec vous 2-3 détails à peu près Pause, à ce moment là j'ai oublié de vous dire qu'il ne faut pas reproduire Ce qu'on a fait, je ne le dis pas pendant toute la vidéo J'ai oublié de le dire, je tiens à m'excuser Pour le coup Donc du coup ne refaites pas ce qu'on a fait C'est très risqué, très dangereux Et je vous le déconseille, nous étions entre Guillaume et préparé Mais s'il nous arrivait quelque chose on était dans le pétrin Bref je vous laisse reprendre Hop alors regardez, déjà attends Moi je vous montre vite fait Donc là c'est l'entrée les gars Si on peut peut-être aller là-bas Déjà on va en visiter un peu le dessous Parce que là vous pouvez voir le parking en fait Je dors Avec les voitures tout ça Je crois que c'est le garage Ça m'a fait flipper Donc là il y aura plus de décalage Alors là c'est bon Ah t'as vu c'est toi le dernier vieux 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 Donc en fait on est dans ce lieu Mais on va pas sac à générer rien On vient juste Là pour dévader Là c'est l'entrée Là c'est justement ici Là c'est l'entrée pour remplir C'est vraiment dans le bâtiment Oh putain c'est dégueulasse Donc voilà Pirement là Ouais vas-y Non on va retourner C'est chaud quand même C'est chaud Alors regardez Là c'est les escadilles Ouais c'est rejoint Pourquoi c'est un O.C.I. ? Chut Chut Voie Destin Pour dire que d'ailleurs parametre il est partenu ouimiro Ouah c'était flippant En France Le mode ratio C'est con En France Oh merde Au bord Tu sais wit c'est flippant sa mère Tu as vu c'est flippant sa mère les deux caméras de l'avant bien fausse c'est génial alors cet immeuble je crois qu'il date de 1980 ou non de l'époque où il y avait j'ai fait quelques petites recherches et la maison date de la première guerre mondiale je ne sais pas si le mobilier qui est dans la cuisine date de cette époque je ne pense pas personnellement la bâtisse a survécu à la guerre il y a sûrement même des allemands ils se sont introduits et qu'ils y sont peut-être morts alors en fait on n'est pas venu pour faire la vérification d'un immeuble du coup c'est un peu un peu la merde on rajoute un petit peu parce que voilà quand les gens il y a un truc mais c'est un peu du cul c'est un peu mal mais oui c'est celle là qui vont vendre on ne peut pas se dire on ne peut pas se dire il y a un matelas mais là à droite c'est quoi ça il y a une salle de bain dans la chambre il y a une fenêtre qui donne peur il y a une fenêtre qui donne peur à ce moment là on se posait plein de questions si quelqu'un habite encore ici si on allait tomber justement sur quelqu'un ou même si cette personne nous a entendu rentrer nous n'étions sûrs de rien le sol était vraiment humide mouillé avec des morceaux bizarres de plastique à partir d'ici on savait qu'on était plus seul il y a des idées c'est tout moisi il y a un matelas c'est ça qu'il y a quelqu'un qui va dormir en la nuit ici regarde en plus ça c'est euh ouais c'est ça qu'il y a quelqu'un qui va dormir regarde 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 alors du coup j'en déduit mais bien on déduit qu'il y a quelqu'un qui vient se loger ici alors du coup on va passer à l'étage supérieur je crois que les portes sont vues non 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 elle est ouvert vu qu'on a plus l'autre tout le monde regardez il y a quelqu'un ? j'espère parce que c'est pas le seul étage non 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 c'est quelque chose qu'on ne va pas vous déranger d'accord ? vous nous guide de partir tout simplement pas de problème on a juste exploré voilà parce que nous sommes armés hein parce qu'on ne peut pas il y a des STF ou quoi on ne peut pas vous déranger dites le jour si vous êtes là ça a été défoncé d'ici il y a un grenouille je pense regarde regarde il y a des vêtements de travailleurs ouais mais je crois qu'il y rénove ouais je crois qu'il y rénove aussi il y a des doublades parce que moi j'ai la cam et tout c'est chaud t'inquiète il y a des commandes il y a des coupes de l'avisation il y a des commandes d'inverse pour ouvrir il faut tirer il y a des commandes t'as essayé de tirer ? t'as essayé de tirer ? il y a des coachs il y a des coachs je crois ouais c'est chelou c'est du bien c'est pour tenir la porte non ça veut dire qu'ils ont leur matos peut-être ah c'est tout moisin ou pas le fond là c'est pas grand oh 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 j'ai pas confiance ah mais si tout a été retapé ici oh c'est chaud il y a un canapé doux on va voir avec la chine oh j'ai regardé là c'est pas grave c'est bien 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 oh bouge 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 Je suis retour au monde visible, à ceux qui ne nous voyaient pas, à ceux qui sont décédés, qui nous voient mais nous on ne nous voit pas. On a disposé cet objet en gris, qui s'appelle un caduc, qui pourrait vous détecter. Donc il suffit de s'en accrocher, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas vous faire mal. On est pas là pour vous faire mal, on est là pour communiquer avec vous, pour savoir si vous êtes là, vraiment là avec nous. Donc si vous êtes vraiment là, faites fluctuer un K2 juste en retouchant. A ce moment là, vous ne devriez pas comprendre ce qu'on fait. Pour certains qui sont habitués aux vidéos paranormales, même si ce n'en est pas une, on a fait à peu près la même chose qu'eux. Nous avions un K2, un appareil qui permet de détecter, entre guillemets, les entités. Je ne suis pas un pro, je ne pourrais pas vous expliquer ce que c'est ou comment ça fonctionne. Pour ça, il faudrait voir avec Brian, donc du brujo, et nous attendions un signal. Mais en vain, nous n'avons rien eu. Quoi ? Il y a du brujo ? Sérieusement ? J'ai du brujo, j'ai du brujo. Alors on s'est arrêté quelques secondes pour reprendre nos esprits et pour finaliser la visite de cette maison. On dirait vraiment que cette salle-là l'a vécu, tu sais. C'est quoi ce truc ? C'est pas pour les poignets ? Pour les poignets. Pour les poignets. C'est ça, là ? C'est pour le gaz, ça. C'est pas pour le brujo, c'est pour le brujo. C'est pour le brujo. A jus de brujo. Il y a plus d'autres. Il y a plus d'autres. C'est pour ça. C'est pour ça. Ça va être comme un brujo, je crois. Vous vous laissez l'autre ? Non, il n'a plus de potable. Non, c'est pour ça. C'est pour ça. Ouais, mais il y a pas une téléportée. Non, mais la suite d'un brujo, tu ne fais pas tout cela. Moi j'ai essayé de prendre. Quand tu vois tout ça et que tu bords ça... Chut ! Quand tu vois tout ça et que tu bords au bout de tout le monde... C'est un peu chelou quand même. C'est vraiment bizarre. Bon, notre expération est finie. C'était un peu flippant. Flippant à la fois parce qu'on avait peur qu'il allait faire un STM comme ça. Mais en même temps, ils ont un peu bloc. C'était un peu flippant. Franchement ouais, c'était vraiment flippant. Parce qu'au début, on pensait vraiment qu'on faisait exploration normale et on découvrait des choses. Mais dès qu'on est monté en haut au dernier étage, je pense que c'est là qu'on a poussé. C'est là qu'on a poussé. C'est là qu'on a poussé. C'est le plus neuf. C'est un canapé, tout est bien branché. J'ai eu des foins complètes de l'éclair. Des choses comme ça. On parle des produits bien sûr qu'on a trouvés à l'étage. Beaucoup d'alcool. On a dit que c'était déploité par des SDF. C'est peut-être qu'il y avait au bout du temps. Moi je pense plutôt que c'était soit des SDF, soit des mecs du champion. Soit des gars qui venaient à nouveau dormir. Non même pas qu'ils prenaient leur pose. Ou dans le monde quoi. Dans le monde c'est le SDF. Oui dans le monde c'est ça. Et du coup c'est des mecs en cas du monde. Ça partait d'abord quoi. C'est une rentrée là et puis la rache. C'est une rentrée là. C'est une rentrée là. J'avais pas compris. Avec un coche. Avec un coche. Avec un coche. C'est une rentrée là. C'est fermé. C'est une rentrée là. Par contre c'est une rentrée directement. Mais c'est vraiment pas compris quoi. C'est-à-dire ce type positif qu'on a. C'est que ça va me rentrer. On peut faire des sons. C'est bon quoi. Après on va rentrer la première toute la pièce. Et vraiment regarder tout en détail. Les longues de pièces. Ne croyez pas que vous regardez combien de Paragirline. De façon fantôme. Ou à chaque vidéo. Là c'est vraiment du 100% réel. Il y a un phénomène. On l'arrêtera quand même. On l'arrêtera quand même. Ça c'est sûr. Mais voilà. On est pas là pour faire des veilles. Pour donner la vérité à tout le monde. Du coup ouais. C'était une petite expérience sympathique. Donc il n'y a rien de paranormal qui s'est passé. Du coup. On vous donnera pas le lieu. Parce que c'est une embex. On va vous donner l'endroit. C'est à dire la ville. Et c'est la tulle. On pourrait être. Et c'est pas le début. Et c'est pas le début de game. Il y a plein de camera. Mais on a l'autorisation. On a eu l'autorisation. Versus la copine. Parce que c'est un film et tout ça. Et donc on a essayé comme ça. Et après. Et nous. Du coup. C'était la retrouvaille entre Dubuijo et Techniz. Et entre les Jugos et Techniz. Et voilà. Ça faisait longtemps. Et voilà. Là c'est encore les Jugos. Ha ha ha. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501